Ok, salut à tous et bienvenue dans le 16e épisode de Ark of a Relics, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui on se retrouve, vous savez très bien où on est, il est grand temps de passer à la vitesse supérieure les amis, je me trouve en possession de nouvelles reliques et il est grand temps d'invoquer un nouveau ancien Prime et cette fois-ci j'aimerais si possible réaliser quelque chose avec lui, tu vois j'ai pas envie qu'il meure au bout de deux secondes, hein, bon, allez il est grand temps d'allumer, est-ce que je devrais peut-être pas trop l'allumer, je sais pas, on va transmuter un ancien Prime, oh le scorpion, intéressant, très intéressant, très très intéressant, Euh, un peu déçu quand même, ah, je vous cache pas que la déception est quand même un petit peu présente, ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à la maison, on va d'ailleurs équiper la selle à mon argent, chose que je n'avais pas fait la dernière fois, euh, hop là, nickel, et on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait affronter avec notre scorpion. Alors du coup, grâce à mon transmiteur j'ai pu localiser un méga compi qui se situe je crois en 5246, si je dis pas de bêtises, euh, pour le coup je pense que ça peut être un bon test, après je me demandais si le compi, euh, le, le scorpion était pas plutôt fait pour endormir en fait les créatures, euh, sachant qu'il peut tirer du poison et que, quel est ce, attends, 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 est-ce que c'est le même scorpion que j'ai celui-ci ? Parce qu'un combat scorpion contre scorpion, oh, c'est, c'est le même que j'ai ! Comme ça, comme ça je peux vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire dans la nature, euh, genre là j'ai mes argent, je décide, ah, il y a un dodorex, je l'avais pas vu, euh, de coup voilà ce qui se passe, le scorpion invoque des scorpions et en fait il peut tirer, ok, je sais pas trop ce qu'il se passe, ah, il y a le dodorex qui s'en mêle, oh, incroyable, euh, le dodorex en fait je l'aurais bien tué moi-même pour pouvoir looter quelque chose, euh, parce que, si c'est mes petits dinos qui le tuent, euh, je vais rien pouvoir looter malheureusement, euh, ceci dit, bah vous avez vu que le scorpion il est pas très fortichien, il est pas très très fort, attendez, 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 j'ai bientôt accès je pense, je pense que là je peux terminer le scorpion et ensuite m'attaquer au dodorex, allez, 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 s'il te plaît, invoque tes argent, dépêche-toi, c'est quand tu veux, il lui reste combien de vie d'ailleurs ? Ah, ok, il a perdu un petit tiers, non, 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 oh, oh, mon dieu, ok, allez, j'ai failli faire une grosse bêtise, allez, on est bon, à l'assaut, mais qu'est-ce qu'ils font ? Dépêchez-vous, ok, ils se sont fait lamentablement exploser la tronche, euh, ouais, bah écoutez, on va attendre un petit peu et on va les réinvoquer, bon, écoutez, on va aller taper le dodorex là, euh, qui a endormi, apparemment, ah non mais attendez, il est endormi, ah bah non, bah non, bah non, parce qu'il va rien looter s'il est endormi, évidemment, euh, bah écoutez, on va attendre qu'il se réveille et on va aller exploser le dodorex qui s'est, bah, s'est fait endormir par le scorpion, comme quoi le scorpion, ça marche bien, hein, j'ai l'impression, euh, par contre, j'ai perdu, ah, ok, j'allais dire, j'ai perdu sa trace, non, il est juste là, c'est parfait, euh, il perd pas mal de vie, hein, le scorpion, mine de rien, là, il commence à prendre tarif, je pense qu'il doit être à peu près mid-life, ok, le dodorex est réveillé, on va vite le finir tant qu'à faire, hop, voilà, qu'est-ce qu'il m'a looté ? Oh, j'ai looté sa tête, et la tête va me servir à invoquer d'autres choses, oh, vache, l'araignée, là-bas, genre, salut ! Elle fait la taille de la montagne, euh, donc, ouais, oh, il y a un méga-rex, là-bas, ok, c'est vrai, clairement, on va pas faire, mais, ouais, ouais, donc, comme je te disais, le, euh, la tête de dodorex permettra l'invocation ou la transformation de certaines créatures, donc ça, c'est plutôt pas mal, et comme j'en ai pas looté encore des têtes, bah, c'était un peu ballot, parce que j'envoyais chaque fois mes argennes dessus, et mes argennes tuent le dodorex, et le dodorex dépopait sans laisser de stuff. Ok, j'ai vaincu le scorpion, cool, nickel, et bah, écoutez, ça, c'est plutôt facilement, euh, euh, terminé, je suppose, ok, je fais juste gaffe au méga-rex qui est pas loin, et j'ai looté, quand même, masse choses, et bah, ça, ça fait plaisir. Allez, on se barre de là, et on part toujours à la conquête de notre méga-compi qu'on va affronter, cette fois-ci, avec notre propre scorpion. Alors, 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 comment dire, euh, 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 il y a un méga-dragon, il y a un méga-dodorex, enfin, c'est pas un méga, c'est un titan-dragon, je crois, ça commence à faire beaucoup de monde, là, je trouve, je, je, hein, bon, on a dit quoi, 52, 46, ok, 51, ouais, c'est bien, euh, 46, c'est plus vers l'ouest, ah, génial, le-le-le-compi va être en plein dans la montagne, là, ça va être super, 46, ok, on est à peu près arrivé aux coordonnées, reste à trouver un compi un peu bleuté, et bah, va le trouver, va trouver un compi là-dedans, non, mais sans déconner, comment tu veux que je... je crois que c'était 51 quelque chose, 46, ouais, donc, il doit être dans le coin, euh, reste à le localiser. Bon, vous savez quoi, il y a le titan-dragon qui est, genre, juste là, euh, le méga-compi, je le trouve pas, il fait froid comme jaja, et bah, je me barre, ah, 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 on va aller affronter d'autres trucs avec notre scorpion, déjà, j'ai bien envie de tester le scorpion, euh, un peu vite fait, euh, histoire de savoir comment, euh, l'utiliser, et ensuite, peut-être que si on trouve quelque chose d'intéressant, pourquoi pas, se l'affronter, ok, c'est un pur levier, tout va bien, et bah, écoutez, je vais me balader un peu ici dans la plaine, je pense qu'on trouvera, euh, chaussure à notre pied. Attention, attention, invocation, à la vache, il est quand même très très grand, hein, oh là là, incroyable, cette bête. Alors, du coup, euh, contrôle F2, toujours, je... je vais percer le mystère de ce contrôle F2, euh, parce que là, honnêtement, je vais pas faire grand-chose, on va vite, euh, regarder un petit peu les stats de notre pépère, 28 000 PV, et 400% de dégâts de mêlée, ok, euh, on va taper une créature au hasard, genre la fourmi... Peut-être les hyènes, on va d'abord essayer la fourmi qu'il y a là, et voir un petit peu à combien on la tape. Attention, bon, ok, ensuite, euh, si je fais ça, ça invoque nos mignons, qu'on va pouvoir envoyer, par exemple, sur les stégos. Oh, c'est moi qui ai invoqué toutes ces araignées ? Je sais pas si, en fait, c'est fort ou pas. J'envoyais sur les hyènes, plutôt, ça serait un meilleur, euh, meilleur aperçu. Ils tapent pas fort, hein. Ils tapent pas fort du tout. Ils ont l'air très, très nuls. Ils ont vraiment l'air nuls. Ok, euh, bon, restez là. Euh, je pense que j'ai une autre attaque. Non, 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 arrête de faire ça. Genre, si je fais ça. Ah, oh, il faut une selle améliorée et il y a une attaque supérieure. Oh, ça, je savais pas. Apparemment, pour les anciens, il y a... Ok, ok, donc il faut une selle améliorée. Eh ben, vous savez quoi ? Euh, j'en ai pas. J'y crois pas. Peut-être que j'y ai, je sais pas. J'ai pas vérifié, mais il me semble pas avoir de selle améliorée pour le scorpion. Donc, honnêtement, bah, ma foi, on va devoir combattre genre comme ça. C'est un peu un combat de débile, hein. Mais c'est quoi toutes ces araignées ? Elles sont immondes. Qu'est-ce qui c'est, c'est ça ? Genre, vraiment ? Elles ont de la vie ? Non, elles ont pas de vie. Et mes scorpions ? Oh, mais même mes scorpions, ils sont nuls. Mais c'est vraiment le pire des trucs, quoi. Mais incroyable ! Bon. Euh, et en plus... Ha ha ! Eh, laissez-moi passer ! Poussez-vous ! Oh, la vache ! Bon, écoutez, euh... J'espère vraiment que l'attaque X vaut quelque chose. Parce que là, clairement, c'est un peu nul. Et tant qu'à faire, je vais essayer de me renseigner sur ce contrôle F2. Parce que je pense que ça doit quand même être assez important. Hein, vu qu'il me le met en gros en bas quand je suis assis dessus. Et je peux, genre, pas le mettre en cryopode. Genre. C'est... Hum... Eh ben, tu sais quoi ? Tu vas rester là. J'en ai rien à foutre. Ha 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 ! On va le laisser là, notre scorpion. Parce que de 1, il est nasse. Mais par contre, c'est dommage. On peut pas les... Attends, peut-être que je peux le grabber. Non, ça m'aurait étonné. Je peux pas grabber un compi. Je vais pas pouvoir grabber un scorpion. Eh ben, écoutez. On rentre à la maison. Je vais me renseigner de 1, si j'ai une selle. Et de 2, si... Bah, ma foi, si je trouve un truc sur ce contrôle F2. Bon, alors, effectivement, j'avais bien une selle mythique de pulmonoscorpus et un seul saddle. Donc ça, c'est cool. On en a déjà une. Ça fait plaisir. Euh... J'ai un merdier pas possible sur moi. Vous savez quoi ? Attendez. Je vais remettre... Non. On va faire ça différemment. Je vais genre mettre tout mon stuff là-dedans. Entrira ça à l'occasion. Et je reprends ma selle de scorpion. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est une chose de faite. Maintenant, j'ai regardé le contrôle F2. Il n'y a absolument rien qui parle de ça. Je ne sais pas si j'ai un conflit de touches. Ah ! Peut-être que comme j'utilise le gamma, ça crée un conflit. Eh bien, écoutez. Je vais changer ma touche. On va retourner au scorpion. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Au pire des cas, ça ne sera pas grave. On aura essayé. De retour à notre scorpion. Alors, on va déjà lui mettre la selle, évidemment. Voilà. Du coup, maintenant, on a une attaque X qui nous permet de... Qu'est-ce que c'est, c'est-ce que merde ? Qu'est-ce que... Genre, j'ai toutes les as. Wow ! Wow ! Non, mais c'est... Elle a 28 000 PV. Elle a 28 000 PV. Attends, elle tape à combien ? Genre. Vas-y. Fonce. Ah. Oh, elle tape à 5... Oh, quand même. Quand même, quand même, quand même. Eh, c'est pas... C'est pas dégueu, ça. Eh, franchement. Je suis assez surpris de ce scorpion. Et du coup, le contrôle F2... Ah, ouais. Ah, ça... Ça affiche juste ce que j'ai tué, en fait. Mais c'est nul. Genre, c'est... Ok. Ça affiche... Mais on s'en fout, en fait. Oh, il s'en fout un peu. Par contre, j'ai mon Argentavis, là, qui est en train de faire sa vie. Bon, écoutez, je suis quand même très agréablement surpris de ce scorpion. Je pensais que ça allait être très nul. Finalement, avec la selle, c'est pas dégueu. Et on aura résolu le problème du F2, qui, au final, sert à rien. Mais je suis sûr qu'il doit avoir un moyen de... Parce que le scorpion, il pouvait tirer des jets d'acide, à l'époque, sur moi, et m'endormir one-shot. Donc, je me demandais si c'était pas possible de le faire. Ok, je comprends pas tout. Mais, ouais, là, pour le coup, il fait pas grand-chose, hein. Bon. Mitigé. Mitigé, quand même. Et bah, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais les épisodes vacances, ils sont plutôt cool. Parce que chaque fois, on teste une nouvelle créature, et je trouve que ça va plutôt bien. Alors, oui, les épisodes, c'est un petit peu plus court que d'habitude. Mais, comme vous le savez, j'ai dû faire beaucoup de contenu à l'avance pour pouvoir partir en voyage, tranquillement, sans me soucier de YouTube, et vous laisser quand même quelque chose derrière. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que ce scorpion, bah, ma foi, qui rentre dans nos rangs, vous aura plu. Malheureusement, je peux pas le cryo, je crois. J'ai tout essayé. Y'a rien à faire. Il ne veut pas rentrer à la maison. Bon, bah, écoutez, on trouvera un autre moyen de le rentrer. C'est pas grave. Nous, on va se retrouver au prochain épisode. En attendant, bah, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous, et à très vite. Petit pouce bleu si vous avez kiffé. Ciao ! Et bye-bye ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada